Musique Hey yo tout le monde c'est MrFolf comment ça va écoutez moi les gens ça va vraiment super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne Une vidéo infovrag donc l'infovrag de la semaine les gars Aujourd'hui on a énormément de news que ce soit des nouvelles armes sur Call of Duty Infinite Warfare Des nouvelles consoles, des nouvelles tenues sur Black Ops 3 Des nouveautés sur Call of Duty en règle générale vous m'avez compris Il y a énormément de choses cette semaine donc j'espère que ça vous plaira et que ça vous fera plaisir Comme d'habitude les gars je vais envoyer cette infovrag à CodeQG Donc un grand merci à eux s'ils acceptent encore une fois cet épisode ça me ferait extrêmement plaisir Et pour le gameplay les gars vous êtes beaucoup à avoir demandé un gameplay dynamique nerveux Bah voilà je vous ai sorti une petite double nuke fail encore sur Nuketone à la Weeville de la part de Mika Sa chaîne sera en description les mecs C'est du Nuketone c'est de la Weeville les gars mais je peux vous assurer que c'est très très nerveux Il ne s'arrête jamais de tirer pratiquement le gameplay est juste incroyable Donc n'hésitez pas à liker et à aller vous abonner à sa chaîne Donc comme vous avez pu le remarquer la semaine dernière je n'ai pas fait d'infovrag Tout simplement parce que les gars j'étais en période de bac Et je n'avais vraiment pas le temps de vous convocter plein de petites informations Comme j'ai fait d'habitude il faut savoir que ça me prend énormément de temps Et donc je vais me rattraper un peu cette semaine même si je ne vais pas trop parler de l'E3 Voilà j'ai vraiment hésité à vous parler de l'E3 parce que je voulais parler un peu de plusieurs jeux Faire du multigaming un spécial infovrag E3 Mais je me suis dit que ça n'allait pas forcément plaire à ma communauté Call of Duty Donc n'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis en commentaire si vous voulez un infovrag spécial E3 Même s'il est un peu tard Bref les mecs on va tout de suite partir avec les nouveautés de la semaine Donc il faut savoir qu'il y a 5 nouveaux jeux qui sont rétro compatibles entre Xbox One et Xbox 360 Donc il s'agit de Left 4 Dead, Portal 2, Flashback, Bubble Rising et Brain Challenge Donc tous les joueurs Xbox voilà n'hésitez pas à les tester si vous en avez envie Et en ce moment les gars il faut savoir qu'il y a beaucoup beaucoup de soldes PSN qui sont vraiment très intéressantes Vous pouvez y accéder directement sur le PS Store de votre console Il y a des soldes qui montent de 20 à 80% Que ce soit sur du Battlefield, du Battlefront, du FIFA, du Need for Speed etc etc Il y a vraiment une très très grande sélection de jeux et tous les gens qui en ont marre un peu de Call of Duty Ou des jeux comme Overwatch etc etc Et que vous voulez changer un peu d'univers Et bien je peux vous assurer que c'est vraiment un très bon plan pour avoir un jeu à prix réduit Donc je vous invite à aller voir Donc on continue avec les petites nouveautés de la semaine les gars Il faut savoir que des nouvelles tenues de spécialistes sont arrivées cette semaine sur Black Ops 3 Ainsi que de nouveaux colis Donc il faut savoir que ce sont des colis qui offrent obligatoirement une tenue de spécialiste Donc voilà pour 60 clés de cliptage Donc si il vous en manque n'hésitez pas à foncer Également je vous mettrai un screen de toutes les nouvelles tenues au fond de la vidéo Et vous allez voir que c'est vraiment assez stylé et assez sympa de la part de triage d'innover un peu sur ce point là Ensuite une nouveauté les gars qui va concerner vraiment que les joueurs Playstation de chez Sony Donc toutes les personnes qui possèdent une console PS4 sans le Playstation Plus Il faut savoir qu'à partir de vendredi 24 juin Donc au gros aujourd'hui à partir de 11h Vous aurez accès au Playstation Plus gratuitement Ça veut dire que vous pourrez jouer en ligne gratuitement sans payer Jusqu'au lundi 27 juin à 11h Donc à la même heure Voilà ça permet aux joueurs de tout simplement tester le Playstation Plus gratuitement Et si vous kiffez pourquoi pas l'acheter derrière Franchement je trouve que c'est un bon gros promis de pouvoir tester le Playstation Plus gratuitement Pendant un week-end Ça va permettre à certains joueurs de découvrir un peu d'autres facettes du jeu vidéo Et maintenant les gars on va attaquer avec du lourd Puisqu'on va parler un peu de la PS4 Neo On va commencer avec son prix Il faut savoir que celle-ci se vendra au prix de 399$ Au prix de 399€ Mais aussi au prix de 349 pounds Donc voilà Dollar c'est pour les États-Unis Euro c'est pour la France C'est l'Union Européenne Et pounds c'est pour Ou livres Je sais plus trop quoi C'est pour l'Angleterre Donc voilà j'espère que ça vous plaira C'est vraiment un prix correct Qu'on a l'habitude de voir sur le marché de nos jours Donc vraiment rien de surprenant Dès maintenant Ensuite il faut savoir les mecs Que la PS4 Neo n'a toujours pas été annoncée Mais le développement de la part de chez Sony a été confirmé Après on ne sait pas encore quand est-ce qu'elle pourra être révélée Et les possibles dates seront de la Gascom 2016 La Tokyo Game Show 2016 La Paris Games Week Ou la Playstation Experience Donc la Gamescom aura lieu du 17 au 21 août La Tokyo Game Show du 15 au 20 septembre La Paris Games Week du 27 au 31 octobre Et pour le Playstation Experience on n'a pas encore les dates Mais ce sera du début de décembre prochain Donc moi personnellement je situerai plus l'annonce de la PS4 Neo Autour de la Tokyo Game Show Puisque voilà ça fait très longtemps qu'on dit que la PS4 Neo Pourrait être annoncée à cet événement A cette réunion Donc voilà je pense que c'est vraiment là où la PS4 Neo va être révélée Également il faut savoir que Sony a confirmé le développement d'une nouvelle manette Pour la PS4 Neo Donc elle sera équipée de deux boutons supplémentaires situés au niveau des poignets Et on peut voir également sur les schémas que je vous mettrai en vidéo Les mecs les boutons share et options seront déplacés sous le pavé tactile Donc voilà ne me dites pas dans les commentaires si c'est du fake etc etc Ça a été confirmé Une nouvelle manette sortira pour la PS4 Neo Et d'ailleurs ça fait beaucoup de débats chez Sony Donc n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire pour voir un peu ce que vous en pensez Donc maintenant les gars on va parler du projet Scorpio Donc de chez Microsoft Pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est le projet Scorpio Il faut savoir que c'est une console qui est en développement actuellement chez Microsoft Et qui est dite comme la console la plus puissante de nos jours Celle-ci sortira l'année prochaine Donc voilà on a encore le temps Mais ce qu'il faut savoir à propos de cette Xbox One Scorpio Ou Xbox Scorpio je ne sais pas trop comment elle va s'appeler C'est qu'elle sera 4 fois plus puissante que la Xbox One actuelle Elle passera d'une puissance de 1,31 teraflop A une puissance de 6 teraflop Ce qui n'est vraiment pas conséquent Elle fera aussi tourner tous les jeux en 4K Donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle En tout cas il fera tourner tous les jeux à sa résolution maximale Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui de la Xbox One Et ce qu'il faut savoir également C'est qu'il y aura une interopérabilité entre les Xbox One La Xbox One S et le projet Scorpio Ce qui veut dire en gros que tous les accessoires que vous possédez Sur votre Xbox One, Xbox One S et tous les jeux également Vous pourrez les réutiliser sur votre Xbox One Scorpio Donc voilà c'est vraiment une très très bonne nouvelle Pour tous les joueurs Microsoft C'est à dire qu'en gros ils ne vont pas être obligés de racheter tout leur matos Pour passer sur une nouvelle console C'est vraiment du très très lourd Et j'espère que ça va vous faire plaisir Donc maintenant les gars on va parler de la nouvelle console de chez Microsoft Qui va sortir en août 2016 La Xbox One S Il faut savoir qu'elle sera plus petite que la Xbox One Elle aura une résolution 4K Donc en Ultra HD Elle sera équipée d'une technologie HDR Elle sera 40% plus petite que la Xbox One Et c'est vraiment énorme Je ne sais pas comment ils ont fait ça Mais voilà c'est plutôt énorme Et elle aura une capacité de stockage jusqu'à 2TB Ce qui n'est vraiment pas comparable à la Xbox One actuelle Donc voilà en plus la console est vraiment très très stylée Comme ça en blanc avec son petit rayon noir à côté Et le petit logo Xbox en noir Franchement moi je kiffe Ça change d'habitude Et ça fait vraiment plaisir de voir une console Avec un aussi beau esthétique de la part de chez Microsoft Donc comme vous pouvez le voir cette semaine les gars Il y a beaucoup beaucoup de nouvelles informations au sujet des nouvelles consoles Il n'y avait pas trop eu d'informations au niveau de Black Ops 3 C'est plus des informations du style nouvelles armes, nouveaux spécialistes Etc etc Mais vous allez voir qu'au niveau Infinity Warfare Il y en a eu et je vais vous en faire part maintenant Donc pour Infinity Warfare les gars Cette semaine il faut savoir qu'on a 3 leaks de 3 nouvelles armes Donc je vais vous mettre 3 photos Donc la première photo concerne une mitraillette Une arme secondaire je pense qui me fait beaucoup penser au FMG9 2MW3 Ensuite on peut voir une photo d'un nouveau sniper Avec la lunette qui se rabat sur le côté Qui me fait beaucoup penser à l'intervention de MW2 Donc voilà avec un style beaucoup plus futuriste Mais qui fait toujours plaisir L'intervention c'est quand même un sniper mythique Sur la série Call of Duty Et puis ensuite on peut voir une arme d'un fusil automatique Complètement démonté Qui me fait penser un peu à la M4A1 Ou un truc comme ça Donc on avait déjà eu un leak par rapport à un poster à 2 Infinity Warfare Donc celle-ci je pense même qu'elle sera sur Sur le jeu le retour de la M4A1 Je pense que c'est vraiment officiel maintenant Sur Call of Duty Infinity Warfare Donc voilà en tout cas c'est tout ce qu'on a cette semaine Sur Infinity Warfare Sur Call of Duty Black Ops 3 Et sur les nouvelles consoles Mais je voulais pas finir comme ça les gars Je voulais finir dans un truc un peu fun Comme d'habitude Comme j'ai un peu l'habitude de faire Avec des stats de l'E3 Et vous allez voir que c'est vraiment plutôt intéressant Donc comme je vous l'ai dit les gars On va parler un peu de toutes les statistiques de l'E3 2016 Donc il y a eu environ 70 300 personnes Qui ont participé à cet événement Donc à cette conférence tout simplement Dont 50 300 professionnels du monde du jeu vidéo Ce qui est plutôt énorme Et 20 000 fans qui ont assisté à l'E3 live Donc voilà c'est vraiment plutôt énorme les mecs C'est vraiment beaucoup beaucoup Et ensuite on a eu plus de 1600 produits Qui furent affichés Pour plus de 250 exposants On voit vraiment la puissance du salon Puis ensuite il y a eu plus de 7 millions de tweets Qui ont été postés Plus de 500 000 likes sur Instagram Sur les photos en rapport avec l'E3 Et plus de 42 millions de personnes En cumulé ont assisté à des streams De l'E3 sur Twitch C'est vraiment énorme C'est des gros gros stats Et ça montre encore à quel point L'E3 est un salon du jeu vidéo Très très député dans le monde entier Et donc tout le monde attend l'arrivée Tout simplement parce que c'est à ce moment là Qu'on a énormément de leaks Et d'informations Sur les prochains jeux Qui nous intéressent Donc voilà les gars En tout cas c'est la fin de cet infovrag J'espère qu'il vous aura fait plaisir Moi je vous dis à la semaine prochaine Pour un nouvel infovrag Je remercie encore une fois CodeQG Si j'accepte cette vidéo Je remercie encore une fois Également Mika Qui m'a prêté le gameplay N'hésitez pas à aller vous abonner A sa chaîne Qui sera en description C'était Mister Alpha Je vous dis à la semaine prochaine Pour un nouvel infovrag Et peace la famille Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz